Connaissez-vous la sardinelle ? C'est un petit poisson pélagique de la même famille que les sardines, qui migrent le long de la côte entre le Maroc et la Guinée-Bissau. Elle est riche en protéines et contient des nutriments vitaux et elle constitue l'aliment de base des communautés d'Afrique de l'Ouest depuis des siècles. De la capture à l'assiette, cette pêche fournit des emplois à des centaines de milliers de pêcheurs de femmes transformatrices de poissons et de maréeurs. Et pourtant, depuis dix ans, ce poisson est devenu plus cher et plus difficile à trouver sur les marchés locaux. Les stocks sont surexploités. L'une des principales raisons, le développement de l'industrie de la farine et de l'huile de poissons en Mauritanie. Des usines de farine de poissons transforment non seulement les déchets de poissons, mais aussi les sardinelles fraîchement pêchées. Ensuite, elles exportent la farine comme aliment pour animaux, surtout pour l'aquaculture, vers des pays comme la Chine ou la Norvège. Avant 2010, il n'y avait qu'une seule usine qui opérait en Mauritanie. Il y en a maintenant au moins 24. Et des entreprises étrangères continuent de construire des usines de farine de poissons dans d'autres pays de la région. Depuis que les stocks de sardinelles sont surexploités à un point si grave, les pêcheurs artisanaux ramènent moins de poissons pour les femmes, qui n'ont presque plus rien à transformer et à vendre, et tout cela menace la sécurité alimentaire dans la région. En Norvège, en Chine et ailleurs, l'élevage intensif d'espèces carnivores comme le saumon prive les populations africaines de leurs poissons. Mais il existe des solutions. Cliquez sur le lien pour découvrir ce que l'on peut faire. ... 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